C'est le mec de la sauce, je savais lui faire mieux. Difficile, difficile. Il y a d'abord le premier problème avec les box. Donc nous on veut aborder ce procès avec sérénité. Si effectivement les accusés se referment sur eux-mêmes et qu'on n'obtient pas les réponses à nos questions, c'est un début de procès qui je pense pour nous est angoissant. Donc on a toute confiance évidemment à la cause d'assises et à sa présidente. On a entendu que les compétences de transfert des détenus dépendent du ministre de la Justice. Voilà, donc on espère que comme à Paris, les choses peuvent évoluer correctement et qu'on puisse avancer. Je trouvais ça un peu dommage parce que le procès commençait sereinement d'après moi. Et bon, on parle déjà de peut-être suspendre l'audience qui vient à peine de recommencer. Donc un peu dommage. On verra la ligne de conduite de la Défense. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On verra demain. Et M. Ladade, lui, veut contribuer à l'offre de justice depuis le début. Mais si on leur impose ce qu'on leur impose de manière quotidienne, on a un traitement qui... Alors c'est injustique, c'est un mot qui interpelle et qui choque, mais au niveau de la dignité, on n'est pas au rendez-vous. Le problème, c'est que Mme la Présidente se dit non compétente et elle a raison. Parce qu'elle ne donne pas d'injonction au policier durant le transfert. Ça relève de la compétence de l'exécutif. Donc elle ne peut pas statuer. Mais il y a un autre juge qui pourrait éventuellement, et c'est à l'étude, très sérieusement, et à mon avis, ça va être introduit vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Un autre juge pourrait statuer. Mais alors, dans le temps qu'il faudrait pour qu'il y ait une décision de justice, c'est-à-dire au moins plusieurs semaines, on demandera à ce qu'on se suspende. C'est malheureux, mais si les autorités faisaient le nécessaire de manière raisonnable, on n'en serait pas là. J'ai l'impression que depuis le début, on fait tout pour torpiller ce procès. Quelqu'un de mal intentionné qui voudrait que ça se passe mal, il ne s'y prendrait pas autrement. Au début, ça s'est bien passé. Et puis, il y a eu une intervention de M. Abrini, d'un des accusés. Et là, c'était un moment particulièrement difficile, parce qu'ils remettent en cause la dignité des accusés. Et ça n'a rien à voir, mais je remets toujours la question aux victimes, parce que nous, ça fait six ans que l'on souffre, presque sept ans. On n'en parle pas de notre dignité. Nous, on doit se battre tous les jours. On doit faire valoir nos droits. On doit tout le temps se justifier. Et c'est là où nous, on a mal, quoi. Et eux, voilà, ils sont là et il y a une incompréhension. Mais bon, c'est leur procès et on attend de voir la suite. Non, je pense qu'il y en a déjà un qui se tait, qui se mûre dans son silence et qui ne parlera pas. Après, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, c'est des messieurs, tout le monde, je veux dire. Mais au fin fond, ils ont quand même commis des atrocités. Ils doivent être jugés pour ça. Et à aucun moment, je pense qu'ils ont des droits, certes. Mais après, les droits de l'homme sont peut-être un peu trop mis en avant, je pense. Je ne regrette pas du tout d'être revenue, comme je le dis. Après, quand je prendrai la parole, je ne pense pas que ce sera évident d'être vraiment face à eux et de devoir témoigner. Je pense que là, il y a encore un petit chemin qui doit se faire. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a permis aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir avoir un autre point de vue sur ce procès qui va se dérouler. Olivier, t'es pressé ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.